Musique Avec les nouveaux textes de collège, on a une attente institutionnelle qui est apparue, qui est un petit peu nouvelle. Et également aussi parce que cette notion-là permet de sortir un petit peu de la programmation assez restrictive qui pouvait être faite dans les établissements au niveau de l'athlétisme, qui se cantonnait beaucoup du demi-fond et qui oubliait de temps en temps les autres disciplines. Donc l'idée, c'est par la nouveauté des épreuves, par la variété des épreuves, susciter l'engagement des élèves pour essayer de redynamiser. Donc l'engagement par rapport au record qu'on peut effectivement essayer de battre puisqu'on va être confronté à d'autres activités où finalement les élèves n'ont pas de niveau de base. Le demi-fond, ils en font quasiment tous les ans. Il y en a qui savent qu'ils ne sont pas bons et ils n'arriveront pas forcément à bien progresser. On leur propose du javelot. Celui qui n'était pas bon en demi-fond, il se révèle meilleur en javelot. Et du coup, il y a une satisfaction et on peut permettre à des élèves qui, dans une activité, n'étaient pas en réussite, de le devenir sur d'autres activités. Susciter le goût de l'effort, mais l'effort varié et différent. Chercher de la maîtrise, donc dans les différentes, au niveau coordination et bien évidemment au niveau du plaisir. Donc l'engagement aussi, les élèves arrivent à être engagés et ce qu'on va mettre en place, ça va solliciter bien sûr la pratique. Et dans la pratique, on va chercher la répétition, mais la répétition dans certaines conditions. Donc pas répéter pour répéter, mais répéter pour se transformer et adapter les activités. Justement, pas forcément rester sur des références sociales, culturelles et comme on a vu tout à l'heure, pour chercher à ce que les élèves progressent et se transforment. Et du coup, on sait bien que si un élève progresse, il va continuer à s'engager et du coup, on va pouvoir l'amener véritablement à progresser. Les épreuves combinées, c'est un enchaînement dans un ordre donné, vraiment pareil en athlée ou en scolaire, où on ne va pas partir sur un duathlon, où on va faire courir un élève, prendre un javelot lancé, repartir. Ce n'est pas la définition des épreuves combinées. Il faut vraiment le prendre dans la logique où on réunit des activités athlétiques avec soit des principes d'action. On connaît le décathlon avec les trois sauts, les trois sauts, les trois lancés. Et bien là, on va essayer de choisir des activités, les réunir pour justement orienter les élèves vers des principes d'action qui vont être communs. C'est vraiment la position qu'on va avoir. Les différentes activités, c'est vrai qu'on va avoir des choix qui vont être en fonction d'où on est, mais on va présenter après notre logique. L'enchaînement de l'ordre, pareil, plutôt dans le cycle 3, on verra que c'est plus un enchaînement qui va être imposé, pour qu'on puisse avoir vraiment une logique d'enchaînement et vraiment une transition dans les acquisitions. Mais il faut aussi qu'il y ait un résultat final. Et comme on disait, justement, les épreuves combinées, ça va pouvoir permettre de niveler d'une certaine manière, parce qu'un élève qui peut être très bon sur les haies peut ne pas réussir à retransmettre les mêmes choses en multibond et pas en javelot ou en vortex. Et en fait, des élèves qui sont bons dans toutes les activités, si on a un résultat final, il sera mis en valeur, même s'il ne gagne pas tout le temps. Si on regarde, par exemple, Kevin Meyer, c'est ce qui se passe. Il n'est pas tout le temps devant dans les activités, les 3, 4, des fois 1 au poids quand il est fait, mais au final, il finit champion du monde. C'est ça le principe aussi des épreuves combinées. Sur l'organisation, quand on a vu, c'était réunir les activités, faire un résultat final, c'est ce qu'on retrouve dans les textes. Justement, cette épreuve combinée, ça apparaît dans les textes, mais c'est aussi un outil de progression pour nos élèves, parce qu'on va vraiment les accompagner. Au cycle 3, on va être sur les 3 familles, course, saut, lancé. Là-dessus, l'organisation des courses, des sauts, des lancés, on va vous présenter ce que nous, on préfère sélectionner avec les acquisitions. Au cycle 4, ce qu'on a expérimenté en fin de 6e, si on a vu aussi en CM1, CM2, si on a réussi à faire les liens, ça va permettre d'avoir un panel de connaissances sur soi, sur les perfs, et on va peut-être dire, moi, je ne suis pas top en multibond, mais sur les élancés, je suis bien. Quand je vais faire mon épreuve combinée en évaluation terminale, je vais choisir ça. Pourquoi ? Parce que je connais performance, je connais mes ressources, et justement, là, on va permettre aux élèves d'avancer, de progresser, et chacun à son niveau. On ne sera pas tout le temps dans la confrontation sur les mêmes activités. Un élève va pouvoir choisir Vortex, Javelot ou multibond, et un autre va choisir E et Vortex. Voilà, et ça, ce n'est pas un problème. Pourquoi les épreuves combinées ? On a vu la nouveauté avec la motivation, donc solliciter la motivation chez les élèves avec la nouveauté, la variété, les possibilités de progrès, la sollicitation de différentes ressources, motrices, affectives, cognitives et psychologiques, on reviendra dessus, et transmettre quand même une culture sportive particulière qui existe et qui est quand même assez enrichissante. Donc là, on vous a mis deux citations sur le décathlon de Blondin et celle de Cochon, Bourdon et Monod. C'est pour montrer que, voilà, le décathlonien généralise des spécialités, c'est ce qu'on disait. On peut être moyen partout et être quand même performant au final. Et dans la citation de Cochon, Bourdon et Monod, il y a l'idée de spécialiste de la coordination, comme coordination multiple et complexe, et la gestion du temps. Donc par rapport aux apports que les épreuves combinées vont apporter aux élèves, donc justement ces coordinations complexes au niveau moteur, avec de la motricité variée, une sollicitation des qualités physiques qui va être différente suivant les activités. Au niveau cognitif, ça va permettre aux élèves de se connaître et de faire des choix et des stratégies, justement en fonction de leur qualité physique, de leur niveau, et de privilégier au niveau de la gestion des épreuves ce qu'il y a à travailler. Ensuite, au niveau affectif et psychologique, la particularité des épreuves combinées, justement c'est l'enchaînement des épreuves. Donc à la fois, je dirais les émotions, j'ai fait une paire, je suis content, c'est l'euphorie, ou à l'inverse, j'ai fait moins bien que d'habitude, je suis déçu. L'épreuve est terminée, il faut passer à la suivante, il faut se reconcentrer, se remobiliser pour à nouveau performer dans l'activité suivante. Et il y a aussi la notion de gestion de l'accumulation de fatigue qui est particulière, donc entre deux ou trois épreuves, justement comment on gère l'attente, comment on gère le nombre d'essais, comment on remobilise ses ressources avant une épreuve. Et donc tous ces éléments-là sont intéressants à travailler et permettent à l'élève de développer des ressources variées. Une autre problématique sur laquelle il va falloir réfléchir, c'est la programmation. Donc déjà, comment choisir les activités ? Donc un des éléments importants, c'est les activités les plus adaptées aux caractéristiques des élèves. Donc dans la nouvelle réforme, si on se tourne vers le collège, on nous demande de proposer des contenus, des mises en œuvre par rapport aux caractéristiques des élèves. Donc par rapport aux qualités physiques de départ, par leur vécu sportif. S'il y a des particularités au niveau sportif, justement au sein du collège, dans le collège d'à côté, ça ne sera pas la même dynamique. Au niveau des motivations, des représentations, du niveau de l'âge des élèves, tous ces éléments-là vont faire qu'on va choisir une activité plutôt que l'autre. Après, choisir des activités qui permettent aux élèves d'identifier leur progrès. C'est-à-dire sortir des activités saturées en qualité physique, exemple la vitesse, et proposer plutôt des haies ou du relais. Donc en fait, l'idée, c'est ça. C'est qu'on privilégie des activités où il y a des progrès qui sont possibles. La vitesse, à la base, il y a quand même une qualité physique naturelle. Et dans l'espace d'une séquence d'apprentissage, on travaille le départ, on sait qu'il ne faut pas décélérer avant la ligne derrière, mais globalement, celui qui était le plus rapide, il restera le plus rapide. Alors qu'en proposant des haies, il y a des coordinations particulières qui vont être développées. Et l'élève qui était peut-être moins vite arrivera quand même à obtenir des résultats satisfaisants. Pareil pour entre le poids et le javelot. Proposer du javelot, les effets des actions pour l'élève sont plus visibles que le poids. La trajectoire de l'engin est plus longue que le poids. Voilà, elle court, elle se prend quasiment à presque 10 mètres sur un 60 mètres. Et donc, on les met sur un 60 mètres et les deux mêmes élèves. Et là, la donne est différente. Et on arrive à ce que l'élève en bleu, qui avait des qualités de physique inférieures à celle en rose, soit devant. Au niveau du choix des activités, ça sera par rapport aux ressources sollicitées. Donc voilà, c'est des choix de l'enseignant. Et dernier point à prendre en compte, c'est les installations disponibles. Et justement, après, derrière, les modalités de pratique adaptées. Par exemple, je suis dans la cour, sol en béton, je voudrais faire multibond. Honnêtement, ne programmez pas multibond sur un sol dur pour des élèves. Il faut réfléchir à autre chose. Là, il faut quand même réfléchir en fonction de l'intégrité physique de vos élèves et la sécurité de vos élèves. Par contre, si vous avez un gymnase, vous avez des tapis de gym, vous dépliez vos tapis de gym et vous pouvez faire multibond. Vous n'avez pas besoin d'un bac à sable pour faire du saut. Et vous travaillez la coordination avec des foulées bondissantes sur les bandes de tapis de gym. Donc, il y a une réflexion à avoir là-dessus sur le choix de vos activités. Et justement, à adapter. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de piste d'athlétisme qu'on ne peut pas faire des activités athlétiques. L'aspect où on va chercher à ce que les élèves progressent dans les différents cycles d'apprentissage, c'est qu'en fait, il faut faire des choix. Ces choix-là, nous, justement, on va le mettre en avant sur la cohérence des épreuves qu'on a sélectionnées. Vraiment mettre en avant des motricités qui sont efficaces, mais qui sont visibles dans les autres activités. Et on va être vraiment sur la conservation de la vitesse. Comment on la produit, comment on la gère, comment on gère les équilibres, comment on gère les propulsions, comment on va en fait gérer les coordinations spécifiques dans chacune des situations qu'on va leur présenter. Mais il y aura quand même un lien et des intentions. Et c'est en fait, surtout ça qui est important, c'est les intentions qu'on va donner aux élèves. Ces intentions, ça va être des petits détails, des petites indications, mais qui vont leur permettre de, petit à petit, devenir un peu plus intelligents dans leur motricité, dans leur ressenti. Et c'est ça qu'on va chercher dans l'aspect du cycle 3. Où on va commencer à construire les premières bases pour le cycle 4. Où là, à la fin du javelot, je commence à être équilibré. Je commence à agir dans l'axe. Mais petit à petit, je vais pouvoir aller chercher un petit peu plus loin. Avoir une prise d'avance un peu plus grande. Sur les haies, c'est sûr qu'au début, je ne vais pas demander d'avoir un retour de genre d'abduction griffé derrière. Non, c'est sûr, en cycle 3, ça ne va pas être à mon intention. C'est conservation de la vitesse, enchaînement et franchir l'obstacle. Mais à partir du moment où je vais arriver, par exemple, au cycle 4, à avoir une recherche de performance avec des un peu plus hautes, là, la contrainte va m'obliger à vouloir construire cette jambe de retour. Mais toutes les notions d'équilibre, de propulsion, d'action vers l'avant, on les aura construites, apprises à nos élèves. Et petit à petit, ça va les rendre plus à même à se transformer. L'engagement aussi des élèves dans leur choix, plus je me connais, plus c'est facile pour moi, derrière, de choisir une activité. C'est sûr qu'en époque combinée, je sais que moi, le poids et le disque, ça va être la galère. D'autres activités, javelot, ce sera beaucoup plus facile. Mais parce que c'est par l'expérience et par le vécu qu'on a en tant que sportif, et là, les élèves en tant que pratiquant. Aussi, pour qu'on puisse permettre aux élèves de progresser, c'est sûr qu'il faut avoir une grille de lecture. On est d'accord, l'athlée, c'est une activité fermée, donc en fait, notre grille de lecture, elle reste globalement la même sur chacune des activités. Il y a des phases d'analyse, il y a des éléments à prendre en compte. Et il y a aussi, en fait, sur la performance, nos élèves, on ne va pas être tout le temps sur une mise en œuvre matérielle. Il faut qu'ils aient une autorégulation, il faut qu'ils puissent, eux, chercher à transformer les choses sur une intention, sur une impulsion, sur une motricité, une action à réaliser. Et donc là, là-dessus, les différents observables qu'on peut avoir, on peut, nous, aux extérieurs, si on veut pouvoir amener nos élèves à se transformer, gagner un peu en qualité sur l'observation de l'appui. C'est justement le temps au sol, l'orientation des poussées, quelle action je fais quand je suis au sol. Après, quand on est sur la vitesse, on parle de vitesse optimale, mais vraiment, la vitesse, c'est un élément qu'on doit gérer. Ce qui avait été dit par Michel, quand on est un élève qui recule de 80 mètres, ce n'est pas utile. Au début, il faut qu'il soit équilibré, s'il gère avec trop de vitesse, on va engendrer des déséquilibres avant ou des rotations dans tous les sens. Là, la vitesse optimale, il faut la gérer. Certains élèves vont pouvoir arriver beaucoup plus vite que d'autres parce qu'ils vont reconstruire les coordinations. Alors que l'élève A, par exemple, va plus vite quand il fait le 60, mais quand il fait le multibon, il va moins vite sur la planche parce que pour l'instant, il ne gère pas les coordinations qui s'enchaînent derrière. Et ensuite, sur l'alignement, c'est voir comment mon corps est à l'impulsion, comment mon corps est au moment, par exemple, du lâcher du vortex ou du disque, comme vous voulez, mais on sera plus nous sur l'ancée de javelot et de vortex. Et enfin, les trajectoires, c'était un peu les principes d'alignement des actions. La trajectoire, quand je me déplace, la trajectoire de l'engin, la trajectoire des actions motrices. D'accord ? Et quand on a à peu près cette grille de lecture en tête, les activités, on va les séquencer avec une mise en action. Ça sera la mise en action première E, ça sera l'élan au multibon, ça sera l'élan au javelot. Mais justement, pareil, au début, ma mise en action quand je suis sans élan au vortex, ça va être juste sur un petit mouvement, mais voir qu'est-ce que je fais pour engager l'action. Donc, ensuite, pareil, impulsion, impulsion multibon, impulsion de la première d'attaque de haie, impulsion au javelot, parce que je vais commencer à lancer et lâcher l'engin. Et quand on met réception et création ou maintien de vitesse, ça, c'est plus quand on est orienté vers multibon et qu'est-ce qui se passe derrière la haie, qu'est-ce qui se passe après le premier impact du multibon. Et cette grille de lecture va nous permettre à nous aussi, si on est plus clair là-dessus, si on sait ce qu'on veut regarder, ça va nous permettre de préciser à nos élèves des points importants. Sur l'acquisition prioritaire en fonction des étapes, donc là, c'est pareil, on est sur des évaluations par compétences, on a des étapes d'apprentissage à mettre en avant, ça va être un outil pour nous et un outil pour nos élèves. Nous, parce que justement, on va clarifier qu'est-ce qu'on attend des élèves et ça va clarifier aussi à nos élèves les attentes. Donc, quand on est sur le cycle 3, nous, voilà, le choix qu'on a fait, les activités sélectionnées, c'est les haies, comme ça a été mis en avant, parce qu'il y a des coordinations qui nous permettent de rester efficaces, création de vitesse, et ce ne sera pas simplement ma vitesse de base qui va amener à être bon. Multibond, parce que les orientations des poussées vers l'avant, il y a une notion qu'on connaît, OE. Après, c'est l'organisation pour les enchaîner, la conservation de la vitesse, le maintien de la vitesse, où on va un peu transformer les intentions de nos élèves. Et pareil, pour le lancer, où là, on est sur Vortex Javelot, c'est des lancers où on est sur la translation, dans un premier temps sur le déplacement. Bien sûr, après, il y a des rotations qui vont se créer avec l'eau du corps, mais toutes ces activités, l'intention, c'est de conserver et créer de la vitesse dans un axe, de manière vraiment linéaire. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de présenter ces trois activités. Sur les haies, il y a les attendus de fin de cycle qui guident ce que, normalement, on va amener à nos élèves, mais à l'intérieur, c'est vrai que c'est nous qui allons construire les éléments. Ces éléments, il ne faut pas se dire que si je fais juste ça, ça suffit, ils ont validé. Il faut qu'on soit quand même exigeant par rapport à ça. Là, nous, notre création de vitesse dans la volonté de faire la meilleure performance, notre volonté de franchir efficacement, la volonté de maintenir la vitesse enchaînée, c'est vraiment les points clés qu'on a sélectionnés. Après, à l'intérieur, il va y avoir des contenus d'enseignement, il y a des éléments qu'on va rapporter. Et sur le chronomètre, pareil, on est sur une activité où on a besoin de repères. Nos élèves, on ne peut pas tous les chronométrer tout le temps. Déléguer aux élèves, petit à petit, avoir des repères de temps assez rapidement, au bout de 2-3 séances, ça commence à se rapprocher du temps qu'ils font réellement. Et là, pareil, c'est l'information directe. Ok, ça va un peu moins vite, pourquoi ? Quelle raison ? Hop, c'est bien mieux. Alors que si on l'élève part, il fait une course, on lui dit « ouais, c'est super », mais il ne sait pas ce qu'il a fait, il ne connaît pas son temps, ça va être plus compliqué de lui montrer en quoi il est devenu plus performant. Après, sur le multibomb, on a la coordination des actions, la poussée vers l'avant, la continue des actions, mais toujours dans cette volonté de conservation de la vitesse. Toujours dans la volonté d'enchaîner, ricocher, et pas avoir des impacts. Mais c'est vraiment dans la même logique. Et quand on est sur l'effet de l'élan, il y a peut-être des élèves qui seront meilleurs sur 4 appuis que sur 6 ou sur 8. Et quand ils vont venir faire leur évaluation, ce n'est pas grave, ce sont sur 4. Parce que justement, ils ont compris qu'avec une vitesse moindre, ils arrivent à enchaîner les actions. Ils arrivent à conserver la vitesse et ils arrivent à conserver leur équilibre. Et sur le vortex, quand on est sur le lancé, on va être exactement sur la même logique. C'est-à-dire qu'on veut un chemin de lancement efficace. Si au début, mon chemin de lancement efficace, c'est le sans élan, j'aurai une perte sans élan. Si c'est simplement un tout petit déplacement sans vraiment prise d'avance, mais il y a une continuité de l'action, c'est très bien. L'élève est un peu face avant, ce n'est pas grave. Je ne vais pas lui demander de venir rotation complète. Il faut que là, c'est pareil, on a dit, on adapte à l'élève. Certains vont être tout en face avant, par contre le retard du bras, il sera présent quand même. Les règles sécuritaires et les validés des lancées, c'est le même principe qu'avec le chronométreur, l'observateur, où il faut des retours. Et quand on a 25 élèves sur les différents ateliers, une fois qu'on a réussi à construire ces rôles, c'est vrai que ça fonctionne mieux. Ils ont des retours peut-être des fois pas exacts, mais un retour qui va petit à petit s'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada